Qu'est-ce que je veux exposer deux aspects de la pratique de Zazen ? Et le deuxième aspect, je veux présenter des précautions nécessaires pour ne pas se faire du mal en se mettant en posture de Zazen, particulièrement en mettant les jambes en posture de Lotus. D'abord en ce qui concerne l'aspect de normalité de la posture de Zazen. Dans la posture du Lotus, qui est souvent critiquée, vous voyez que les genoux sont en flexion complète, qu'il y a un petit angle entre la jambe et la cuisse, mais que cet angle est suffisamment faible pour rester dans les possibilités normales du genou des deux côtés. En ce qui concerne les chevilles, la cheville ici de la jambe qui se trouve au-dessus est en extension, le pied est aligné avec la jambe. La cheville, la cheville ne souffre pas dans cette position. Ça demande un peu de flexibilité de la cheville, mais qui peut s'acquérir facilement. Et l'articulation elle-même ne souffre absolument pas dans cette position. En ce qui concerne la jambe qui est en dessous, il y a un petit angle entre le pied et la jambe. Mais là encore, ça reste dans les limites normales de l'articulation de la cheville. Il n'y a donc, dans la posture du lotus, aucune articulation, que ce soit le genou, la cheville ou la hanche, qui soit dans une position anormale par rapport à sa forme. En ce qui concerne la posture de la colonne vertébrale à partir de la région lombaire, vous voyez une photo de profil de la posture de Maître Kodo Savoieki. Et vous voyez également un dessin de la colonne vertébrale verticale, normale, dans sa position normale. Et si on rapproche les deux, le dessin se superpose à la posture de Maître Kodo Savoieki, exactement en ce qui concerne la posture de la colonne vertébrale. Évidemment, la posture de la tête est la continuation de la posture de la colonne vertébrale dans sa partie dorsale. Donc, l'ensemble des articulations dans la posture de Zazen se trouve dans une position qui est complètement acceptable par rapport à sa forme, à sa morphologie. Maintenant, pourquoi se mettre dans la position de Zazen, en incluant la posture des jambes en lotus ? Vous pouvez voir que, au contraire de ce qui est habituellement considéré, le problème ne vient pas des genoux, ni des chevilles. La difficulté pour mettre le corps et les jambes en posture de lotus vient de l'articulation des hanches. À partir de cette position, pour descendre le genou, il faut bouger à partir de la hanche. Ce n'est pas une difficulté du genou, ni de la cheville. Donc, ce qui est questionné au travers de la posture de Zazen, c'est une fermeture. Ce sont des tensions de fermeture qui existent dans les articulations des hanches et, disons d'une façon plus générale, dans l'ensemble de la posture du bassin et de toutes les ceintures musculaires qui existent dans le bassin. Ces tensions de fermeture, d'où viennent-elles ? En approfondissant la pratique de Zazen, on peut se rendre compte que cela vient de la présence du moi dans l'être humain. de l'élaboration du moi par le mental et donc de la fermeture du corps qui est nécessaire pour que le moi puisse être présent. C'est la raison principale de l'existence de la proposition de la posture de Zazen qui est un révélateur de notre façon de vivre et de notre façon d'être. La posture de Zazen met en évidence, si nous voulons aller jusqu'à une posture la plus complète possible et la plus exacte possible, met en évidence nos difficultés d'être par la production d'un mois. Maintenant, le second aspect sur lequel je veux insister, ce sont les précautions nécessaires pour se mettre en posture de Zazen, pour se mettre en posture de Lotus particulièrement, puisque, bien évidemment, la position de la colonne vertébrale et de la partie haute du corps résulte vient de la position du bassin, de l'ouverture des hanches et de la position des jambes. La première chose, c'est que vous voyez que dans la posture du Lotus, les jambes sont complètement pliées. Le genou est en flexion complète. C'est un des points préliminaires, à mon sens, pour se mettre en posture de Zazen. Donc, pour pouvoir vous mettre en posture de Zazen, si vous avez perdu la possibilité de flexion complète de la jambe, je vous conseille de pratiquer d'abord la posture à genoux, dite posture du César, dans les dojos d'arts martiaux, de façon à récupérer la flexion complète de la jambe, que, normalement, nous devons tous être capables de faire. Donc, essayez de vous mettre en posture de César, de préférence en se plaçant entre les talons et non pas sur les talons, donc en croisant légèrement les orteils, de cette façon-là, pour pouvoir vous asseoir sans difficulté sur les pieds. Donc, on s'assied sur un coussin dont il faut, après quelques temps de pratique, ajuster la hauteur en fonction de la longueur des segments des jambes. On plie la première jambe complètement, de façon à ce que le talon vienne en contact avec le haut de la cuisse, et on descend le genou avant de descendre le pied, et on laisse glisser le pied jusqu'au sol, de façon à ce que le pied soit complètement retourné, et que le pied soit aligné avec la jambe. Si on met le pied de cette façon-là, cela implique une position de la hanche, qui va ensuite générer des difficultés pour se mettre en posture de Zazen, et en particulier pour basculer le bassin vers l'avant. Donc, après cette première jambe, on plie complètement la seconde, de la même manière. On tourne la jambe, de façon à ce que le pied vienne, si c'est possible, au contact avec l'aine. Et en maintenant la possibilité de rotation du pied, on descend le genou en s'inclinant et en se tournant légèrement vers la droite, c'est-à-dire du côté du pied. Que produit ce mouvement ? Regardez, ce mouvement produit un déplacement de la hanche et en même temps une rotation de l'ensemble de la jambe, qui permet d'avoir le pied complètement retourné et en appui sur la cuisse. La grande majorité des pratiquants, au début, veut prendre la position de cette façon-là. On prend le pied comme ça et on l'amène de cette façon-là sur la jambe. En faisant ce mouvement, vous sollicitez sur le genou un angle de la jambe par rapport à la cuisse qui est trop grand par rapport à la possibilité normale du genou. Et si vous continuez à pratiquer de cette manière, il est très probable qu'au bout de quelques années, vous ayez des douleurs, en particulier vers ce point intérieur du genou. Ça peut aussi apparaître d'autres manières, mais c'est très souvent de cette façon-là. Un autre inconvénient de se mettre le pied et la jambe dans cette position, c'est que le pied est tordu. Il y a, dans cette position, quand le pied est appuyé à l'intérieur de la cuisse et non pas sur la cuisse, il y a une rotation du pied et au bout de quelques années, j'ai vu des cas où il apparaît une douleur à l'intérieur du pied. Donc, la principale précaution qu'il faut prendre pour se mettre dans la posture de Lotus, c'est éviter ce mouvement qui est particulièrement néfaste et qui, en plus, est un piège par rapport à la pratique de Zazen. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce mouvement, vous demandez au genou de compenser une fermeture qui existe dans la hanche. Donc, en demandant une torsion exagérée au genou, vous ne pratiquez pas réellement Zazen parce que vous ne questionnez pas les tensions de fermeture qui existent dans le bassin et dans les hanches et qui sont la manifestation véritablement de la présence du moi. Et donc, vous n'utilisez pas la posture de Zazen avec le but qui est le sien. Donc, je répète, pour mettre la jambe en posture de Lotus, il faut plier la jambe complètement. À partir de cette position, vous pouvez voir que pratiquement rien ne bouge dans le genou et dans la cheville, il y a simplement un mouvement d'extension. Il faut changer la posture des jambes si vous passez d'une session à l'autre en Zazen. C'est-à-dire que, de l'autre côté, le mouvement est exactement le même. Donc, pliez la jambe, mettre le pied sur le bord du coussin, descendre le genou, poser le pied contre le sol de façon à ce qu'il soit bien retourné avec la plante du pied vers le haut. Ensuite, pliez l'autre jambe et la passez sur la cuisse en vous inclinant vers le pied et en tournant légèrement le corps du côté du pied. Ceci permet d'avoir une position de la hanche qui va rester beaucoup plus favorable pour la position du bassin dans la verticalité, c'est-à-dire avec le bassin incliné vers l'avant. En faisant ce mouvement, vous facilitez la position du pied en le tournant vers le haut. Regardez le mouvement qui va se produire dans le genou et dans la jambe lorsque je passe vers le côté du pied. Vous voyez que la jambe tourne et donc facilite la position du pied complètement retourné vers le haut dans la posture de Zazen, dans la posture du lotus. Ceci facilite la position de la hanche et donc le redressement du corps dans la verticalité. Maintenant, il est probable que, surtout au début, vous ne puissiez pas ni mettre le pied ici en contact du talon avec l'aine. Et dans ce cas-là, il est proposé une posture moins difficile de mettre le pied sur la jambe. De façon à ce que les orteils et la partie extérieure du pied entrent entre la jambe et la cuisse. Même comme ça, il est possible que vous ne puissiez pas descendre le genou parce qu'il y a des tensions, particulièrement dans cette partie-là du haut de la cuisse. Si vous pouvez en prendre conscience, cela facilitera beaucoup votre évolution vers une posture plus complète. C'est le premier questionnement que vous allez probablement rencontrer pour la majorité en ce qui concerne la posture de Zazen. Évitez de mettre une cale sous le genou parce que vous ne pouvez pas descendre le genou. Vous pouvez le faire de façon très provisoire, mais il faut toujours essayer de questionner les tensions de fermeture dont j'ai déjà parlé en essayant de descendre le genou. Donc, si vous mettez une cale de façon permanente sous le genou, vous vous faites un piège à vous-même. C'est-à-dire que vous allez pratiquer Zazen sans vraiment questionner les tensions de fermeture qui existent dans les hanches et qui sont la manifestation corporelle, physique de la présence du moi. Donc, si vous faites ça, vous faites une pratique de Zazen qui est incomplète et vous faites un piège à vous-même. C'est-à-dire que vous allez en grande partie perdre votre temps parce que vous n'allez pas questionner corporellement la présence du moi. Et si vous avez déjà pratiqué le Zen et Zazen, vous êtes au courant de cette affirmation de Maître Dogen que corps et esprit sont unités. Si vous n'avez pas d'ouverture dans le corps, vous ne pouvez pas espérer réaliser la voie mentalement. Les deux sont indissociables. Par contre, vous pouvez utiliser une cale pour éviter une pression trop grande du pied sur la jambe et qui produit des douleurs au contact très souvent entre le pied et la jambe. Pour ça, vous pouvez soulager la pression en mettant une cale, mais très près de la jambe. De cette façon-là, vous n'allez pas compenser une fermeture des hanches, mais vous allez simplement soulager la douleur, la pression et la douleur qui peuvent se produire ici au contact entre le pied et la jambe. Maintenant, reprenons à partir de la posture du demi-lotus. Évitez cette position du pied, j'en ai déjà parlé, de façon à ne pas avoir le pied tordu. Il faut, dans toute la mesure du possible, quand vous vous mettez en posture, mettre le talon en contact avec l'aine et descendre le genou en faisant le mouvement que je vous ai déjà indiqué. et qui vous facilitera beaucoup la prise de la posture sans générer de difficultés dans les genoux. Pour la seconde jambe, si vous pouvez facilement faire la posture du demi-lotus, faites-la bien sûr des deux côtés en mettant alternativement la jambe gauche et la jambe droite au-dessus. Donc, la proposition est la même. Pliez complètement la jambe. Ensuite, passez en ouvrant le moins possible le genou, le pied, de façon à ce que le talon vienne en contact avec l'aine. Et ensuite, faire le même mouvement que je vous ai proposé pour le demi-lotus, en vous inclinant du côté du pied et en tournant légèrement le corps pour faciliter le mouvement du genou et la rotation du pied, de façon à ce que la plante du pied soit complètement retournée vers le haut. Ceci facilite la position des hanches et correspond à un redressement de la colonne vertébrale appuyée sur la partie lombaire de façon correcte et donc facilite la position de la tête avec ce qui est habituellement conseillé du menton légèrement rentré. C'est la conséquence de la verticalité correcte de la posture de la colonne. Une crainte qui apparaît quand je propose cette façon de se mettre dans la posture, c'est lorsqu'on passe de la posture du demi-lotus à la posture du lotus. J'ai proposé de lever complètement la deuxième jambe. Vous voyez que dans cette position, la première jambe correspond à une extension complète de la cheville, mais il n'y a véritablement aucune difficulté. C'est plus une difficulté psychologique que réelle. Et ensuite, quand il faut monter le pied, maintenez la jambe dans cette position pour que ce soit plus facile. Ne baissez pas la jambe lorsque vous faites ce mouvement. Sinon, vous allez retrouver la difficulté que j'ai déjà signalée en ce qui concerne le risque pour le genou. Donc, pliez la jambe, maintenez le genou en l'air, montez le pied de façon à ce que le talon vienne sur l'aine, et descendez le genou en vous inclinant du côté du pied et en tournant légèrement le corps du côté du pied. Maintenant, en ce qui concerne le reste de la posture de Zazen proposé, le corps est ouvert, la posture du thorax est une posture ouverte, celle des épaules également, et c'est une posture qui est résulte de la posture correcte du bassin et des hanches. Si vous êtes dans une posture du bassin qui n'est pas correcte, la posture de la partie lombaire de la colonne vertébrale ne va pas être correcte non plus. Donc, le corps se ferme et les épaules se ferment. A partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas non plus avoir une posture correcte de la tête et vous ne pouvez pas respirer de façon complète. La posture correcte de la tête, je vous invite à ne pas rigidifier la posture de la nuque en essayant de rentrer le menton à partir d'une posture fermée de la partie dorsale de la colonne vertébrale. Ceci ne vous conduira qu'à une rigidité et à vous empêcher d'évoluer véritablement vers la posture de Zazen qui est une posture qui résulte de l'ouverture et du relâchement des tensions véritablement et non pas d'un effort pour compenser des fermetures qui déjà existent. Si vous ajoutez des tensions à celles qui existent déjà, vous n'allez que vous faire davantage de mal et vous n'arriverez à rien. Donc, essayez de sentir comment votre posture évolue en relâchant le plus possible les tensions que vous pouvez percevoir. Et la pratique de Zazen consiste à pénétrer davantage en nous, dans l'intimité de notre corps en même temps que dans l'intimité de notre mental, et de découvrir tous les blocages, autant corporels que mentaux, que nous produisons avec la présence du moi et avec toute sa recherche de protection et d'affirmation de sa réalité. N'allez pas croire que cette posture a toujours été facile pour moi. J'ai commencé la pratique à l'âge de 27 ans en ayant les deux genoux complètement en l'air. Et ce n'est venu que par la suite, en pratiquant la posture de Zazen, véritablement que j'ai pris conscience et que j'ai pu relâcher les tensions internes qui sont normalement présentes pratiquement en chacun. N'allez pas croire non plus que c'est parce que je suis naturellement maigre que je peux me mettre en posture de lotus. Je connais des personnes qui ont des jambes fortes qui peuvent se mettre parfaitement dans la posture que je vous ai indiquée avec la plante du pied complètement retournée vers le haut pour tenir, pour avoir une posture correcte des hanches et du bassin. Maintenant, en ce qui concerne les autres détails de la posture de Zazen proposée, les mains se trouvent la main gauche sur la main droite, les pouces en contact par leur extrémité, l'ongle tourné vers le haut dans toute la mesure du possible et les mains doivent être appuyées. Si vous n'utilisez pas le vêtement traditionnel de pratique de Zazen, je vous conseille de mettre une cale pour pouvoir reposer les mains et qu'il n'y ait aucune tension dans les bras ni dans les épaules. Si vous êtes obligé de maintenir les mains dans une position artificielle, ceci va générer des tensions dans les épaules et donc dans la partie haute du dos et évidemment vous ne pouvez pas ouvrir complètement le corps dans cette position-là. La même chose si les mains descendent, vos épaules se ferment et à ce moment-là vous ne pouvez pas non plus avoir une respiration complète et la position de la colonne n'est pas dans une position de repos dans la verticalité. Autrefois, en Inde, la main droite était posée sur la main gauche selon la statuaire que nous pouvons voir et ce sont les Chinois qui ont mis la main gauche sur la main droite pour des raisons de Yin et de Yang. En ce qui concerne la position de la tête, des yeux, la proposition est de diriger le regard vers un point qui se trouve environ à un mètre devant vous sur le sol sans fixer le point. C'est simplement une direction du regard ce qui implique une certaine position du globe oculaire mais il n'y a pas de tension dans le regard même. Le bout de la langue est placé contre le palais au-dessus des dents de devant. Bon, avec ces derniers détails de description de la posture de Drazen qui a été assez rapide, vous avez la proposition. le reste, c'est votre affaire. Il faut pénétrer dans l'intimité de votre corps en même temps que dans l'intimité de votre esprit. Souvenez-vous que le corps et l'esprit sont deux reflets du même être qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'un côté si elle n'apparaît pas de l'autre. De la même façon pour l'ouverture et à la base, ne plus être là comme un moi, c'est accepter de ne pas être fermé et d'être au contraire ouvert sans frontières avec tout le reste de l'univers et de ce qui peut être. Donc, la chose est vôtre. Ne vous laissez pas piéger par vous-même et ne vous laissez pas piéger par d'autres. Je vous laissez pas piéger par vous-même et ne vous laissez pas piéger par vous-même et ne vous laissez pas piước à vous-même